Bonjour Mathilde, bonjour Louise, bienvenue sur InPower, je suis très contente de t'accueillir ici. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Ok, alors j'ai une petite phrase toute faite parce que parfois j'ai du mal à décrire ce que je fais dans la vie. Je m'appelle Mathilde et j'ai une marque d'objets du quotidien qui donne le sourire. C'est mon activité principale donc je me décris comme ça. J'adore, c'est vraiment un pitch hyper atypique tu vois. Parce que je fais pas, j'ai pas une marque de vêtements, j'ai pas une marque de bougies ou d'accessoires, je fais un peu tout et comme je suis illustratrice à la base, c'est important pour moi de mettre mes illustrations sur des objets du quotidien. C'est hyper intéressant je trouve parce que t'as un profil qui est assez atypique parce que le monde de l'illustration, on l'associe assez rarement au monde un peu de l'entrepreneuriat et je trouve que t'as vraiment réussi à allier les deux mondes et du coup je me demandais comment s'est fait un peu cette alliance on va dire, cette fusion et surtout est-ce que ça a été compliqué pour toi parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas des compétences on va dire, enfin si c'est complémentaire mais du coup c'est vraiment pas des compétences similaires quoi. D'un côté il y a se plonger dans son art et tu vois la plupart des illustrateurs ne font que ça et enfin c'est déjà énorme ou gérer des emmerdes parce que disons-le l'entrepreneuriat c'est quand même un peu ça et puis voilà développer une boîte, développer une marque et voilà toi tu fais les deux donc ça m'intrigue. Ouais alors pour tout te dire si ça a un peu arrivé par hasard, j'ai jamais pensé à créer ma boîte, je pense que je ne suis pas entrepreneuse dans l'âme, je signais mes illustrations de mon nom, c'est pour ça d'ailleurs que ma marque porte mon nom aujourd'hui, c'est pas du tout un délire, un mégalo ou juste tu vois comme une créatrice de vêtements ou un créateur designer qui va donner son nom à ses créations, moi je signais quoi et donc ça comme au début c'était de l'illustration papier, voilà ça a pris mon nom et en fait je pense que c'est comme ça parce que pour moi il y a tellement d'illustrateurs extraordinaires surtout, je pense beaucoup à la littérature jeunesse et d'ailleurs c'est tellement sous-coté parce que c'est un travail de dingue et selon moi mon illustration n'était pas à la hauteur quoi et puis même je pense que je me serais ennuyée sur du plat, tu vois j'ai besoin de voir mes illustrations sur du volume, sur des objets, c'est ce qui m'excite le plus de mon travail donc en fait j'ai un peu inventé mon métier et donc j'ai créé ma marque au début en illustrant des cartes, des posters, des invitations d'anniversaire, des produits assez faciles à produire et puis tu vois localement en petite quantité et voilà parce que ça c'est un peu compliqué aussi et après j'ai vite été frustrée, je voyais, j'ai créé donc le design bisous qui est un peu notre marque de fabrique et notre design iconique aujourd'hui et je le voyais sur un t-shirt, un pin au début et puis ça a été un paillasson, un parapluie, ça part un peu dans tous les sens mais je pense que c'est ce qui fait l'âme et l'identité de la marque aujourd'hui. Et ça c'était en quelle année à peu près parce que de ce que j'avais, de ce que je sais de ton parcours c'était plus en fait en parallèle d'une autre activité, tu vois d'un poste que t'as commencé à créer ça ce qu'on pourrait appeler un side hustle et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est une volonté qu'on peut être de plus en plus de personnes tu vois de se dire ok je vais pas forcément quitter mon job dès le début mais en tout cas je vais lancer un truc à côté puis on verra si ça marche, c'était un peu ta réflexion ? Non parce que je sors de mes études donc 2010 je crois et là je me dis donc j'ai fait une école de communication visuelle après avoir fait une prépa art appliqué, en fait dans ma tête c'était je fais art appliqué parce que ça me plaît, les arts plastiques, la créativité etc. Et ensuite je me dis bon faudrait quand même que je trouve un boulot qui me rémunère quoi parce que je me voyais pas du tout en mode artiste, c'était pas suffisamment concret dans ma tête même si j'aurais adoré que ça se présente à moi. Pardon je t'interromps mais il y a quand même des trucs qui m'intéressent je me permets, c'est-à-dire que ça se présente à toi, c'est-à-dire que si on t'avait dit bon bah on a envie que tu peignes pour moi, tu te serais dit ok go, je deviens peintre. Non parce que je pense que je pense que j'étais pas peintre en fait, j'ai tout de suite fait des petites illustrations en mode BD tu vois, c'était, j'avais genre un petit carnet où je racontais ma vie avec un personnage et des bulles de BD tu vois, donc ça a jamais été de l'art pur et dur mais j'adorais faire des expos, je me nourrissais vachement de ça d'ailleurs, j'aimais beaucoup le côté texte mélangé ou tu vois, phrase un peu inspirante mélangée à des illustrations. T'en as un peu partout là. Mais tu vois, tout de suite ça fait réfléchir, ça m'invite dans un monde un peu imaginaire quoi et donc non je me suis jamais vue artiste mais je me suis dit bon il faut quand même avoir un métier qui existe et qui puisse me rémunérer tous les mois donc je suis partie dans la voie un peu facile qui est le graphisme, donc les logos etc même si c'était pas forcément ma cam à la base et j'ai fait une école de communication visuelle et quand j'ai eu mon diplôme et que j'ai cherché du boulot, on me proposait un peu des boulots enfin franchement pour moi ça me déprimait de me dire, même si je savais pertinemment qu'à la sortie de l'école t'avais pas un truc hyper sexy, hyper excitant qui se présentait à toi, ben quand même j'avais d'autres attentes, voilà et donc de faire des mises en page pour des magazines qui n'ont rien à voir avec la créativité type magazine de finance ou cheval magazine tu vois, ben la déprime en fait, je me suis dit j'ai pas fait 6 ans d'études pour faire ça quoi et donc je me suis, j'ai pris le risque de me mettre dans une boutique à temps partiel, enfin en vendeuse dans une boutique à temps partiel pour voilà gagner suffisamment d'argent pour payer mon loyer quoi et de me mettre en freelance qui est hyper risqué au début de ta carrière, de ton activité parce que t'as pas de réseau quoi. Ouais t'as pas de portfolio, t'as pas tellement d'expérience. Et puis à l'époque voilà ça date un peu, pas de réseaux sociaux donc à peine un site internet tu vois donc c'était pas évident et en fait c'est dans la boutique que j'ai bien choisi parce que si tu veux tu sens les choses et c'était la boutique Bonton Bazar rue du Bac donc qui était en face du Conran Shop vers le bon marché et c'était une boutique vraiment un des premiers concepts sort donc ça me faisait rêver tout de suite l'aspect produit aussi était là tu vois, j'ouvrais des cartons et il y avait plein de produits qui existaient pas hyper sympas de déco, de vaisselle surtout pour les kids, j'ai toujours été attirée par l'univers kids. Et ça existe toujours cette boutique aujourd'hui ? Non ça a fermé quasiment quand je suis partie de Paris et quand j'ai quitté mon boulot quoi en 2012 je crois. D'accord parce que ça c'est un truc qui m'a toujours fascinée c'est le succès des concepts stores. C'est marrant parce que moi j'y vais pas forcément beaucoup parce que j'ai peu de temps de manière générale de faire les boutiques mais j'ai besoin j'y suis allée il y a au début de l'année, enfin septembre avec mon copain on était rue Vieille du Temple Chez Flux ? Peut-être, alors franchement je pourrais même plus dire le nom de la boutique mais juste on y allait parce qu'il y avait tellement de monde qu'on s'est dit il doit y avoir un truc de ouf et franchement en vrai tu vois c'était pas ouf mais juste ils ont tout quoi. Et depuis j'ai essayé de me demander qu'est-ce qui fait un peu le succès des concepts stores ? C'est plus que c'était parce qu'aujourd'hui tu trouves tout sur internet et moi la première je fais quasi plus de shopping en physique quoi. Donc c'est vrai qu'il y a dix ans c'était pas du tout pareil et en plus il y avait pas des produits de marque tu vois danoise ou enfin là c'est vrai qu'on trouve, enfin tout se ressemble un peu, moi je suis pareil, je suis pas excitée par les produits quand je vais dans des boutiques. Donc il y a dix ans c'était différent, je croyais qu'il y avait une valeur ajoutée et ça apportait un peu de joie et de fun et en plus c'était vraiment un concept store où il y avait des merges qui faisaient des céno dans les vitrines, tout était vraiment ça m'a appris le retail quoi et c'était super formateur et voilà. Non mais parce qu'en plus je pense que le retail n'est pas mort loin de là et je pense qu'on revient de plus en plus d'ailleurs, enfin on observe là que le e-commerce n'est plus aussi, enfin comment dire, ne plaît plus autant que c'était le cas pendant le Covid en même temps il n'y avait pas d'autres alternatives. Il y a eu un après quand même. Il y a eu un après et où en fait les gens aussi peut-être cherchent plus que cliquer sur un bouton. En vrai c'est vrai que l'expérience client, tu vois. Mais tu lâches chez Merci. Ouais c'est vrai que tu lâches chez Merci. Il bosse vraiment l'expérience client. Ça fait la différence mais bon j'ai l'impression que Merci c'est quand même beaucoup de touristes non leur principale clientèle. Je pense après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de Parisiens aussi, mais oui je pense que c'est un peu l'adresse touristique quand tu es à Paris. Qui est recommandée. C'est difficile surtout quand tu as un petit espace, tu vois Merci ils ont un château quoi. Ouais ouais c'est énorme. Quand tu as un petit espace et que tu as genre 50 marques, tu vois moi je pense à mes revendeurs un peu partout en France et même tu vois en Europe et tout, ils ont, enfin voilà en province, ils ont des toutes petites boutiques et ils ont genre 150 fournisseurs et il faut tout caser dans des coins donc forcément t'arrives, t'es un peu oppressé. Ouais tu vois c'est pas la même expérience mais… Et toi c'était un choix de ne pas avoir de boutique en propre ? J'adorerais parce que je pense que l'univers s'y prête bien et là tu vois on fait pas mal de pop-up stores pour les fêtes au moment des fêtes donc on a fait Paris, Lille et là on va faire Nantes à la fin de la semaine et en fait ce qui est génial c'est que comme je te disais une marque de bougies ou une monomarque, je me dis mais ou une marque de bijoux tu vois même, t'as une boutique en entier tu dois l'habiter, c'est hyper difficile alors que nous on case trois parapluies, deux paillassons, un néon et puis tout de suite tu entres dans l'univers Mathilde Cabanas quoi. Donc j'adorerais, je pense que ça s'y prêterait vachement bien mais voilà j'ai pas encore eu l'opportunité, ça me fait un peu peur, j'attends d'être plus staffée parce que je me vois déjà tu vois en mode remplacement des vendeuses de l'enfer, tu vois. C'est vrai, c'est bien tes pragmatiques. Je serais trop impliquée donc j'attends d'être plus staffée et que ce soit vraiment à l'image que j'ai en tête quoi. Ouais ouais, trop bien. Bon alors du coup j'étais coupée, tu nous parlais de ton expérience du coup chez Bonton c'est ça et du coup là déjà tu découvres un peu cette passion pour le produit. Ouais tout à fait et je découvre aussi donc le wholesale et le retail donc à quel prix je dois vendre un produit à la boutique pour que je gagne des sous et pour que la boutique gagne des sous aussi tu vois donc j'ai commencé mon premier salon maison objet pour trouver, je suis d'abord passée par les revendeurs donc comme on en parlait des concept stores qui m'achètent mes produits et qui les revendent parce que j'avais pas de nom, je pouvais pas vendre en direct sur mon site internet et en fait mon nom je me le suis fait ensuite donc j'ai commencé par un salon maison objet où j'ai eu des super concept stores, centre commercial kids dans le dixième, small label online, my little day online parce que j'avais pas mal de trucs d'anniversaire et donc ça c'est génial parce que visibilité quand même, plus j'avais Bonton et à l'époque les acheteurs du monde entier venaient chez Bonton et en fait ça venait tout seul, on me demandait mon catalogue, ma liste de prix parce qu'on avait vu mes cartes chez Bonton ou chez my little day tu vois donc ça c'était génial mais pour trouver d'autres clients j'ai dû faire le salon maison objet qui est un énorme salon qui a lieu deux fois par an donc c'est vrai que la première fois que tu le fais t'es un peu en mode désespoir, ils te mettent dans le fin fond du salon, pas du tout dans un bon emplacement, tu connais personne donc c'est un peu dur mais au fur et à mesure tu commences à connaître les codes et c'est hyper bien pour te faire ton réseau de boutique et ensuite ma notoriété online pour faire venir les gens sur mon site, il y a eu je pense pas mal les réseaux sociaux, Instagram et les collabs. Et alors pour comprendre comment ça s'est fait tout ça en au final peu de temps quand même, c'est t'étais chez Bonton, tu travaillais à temps partiel, tu travailles en tant que freelance à côté donc c'est là où tu vas dans les salons etc pour qu'on t'achète tes produits et à partir de quand est-ce que tu dis j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui se mettent des barrières en se disant que ça ne restera qu'un hobby ou alors tu vois qu'il s'autorise pas peut-être à se donner les moyens d'y aller à fond et de se donner entre guillemets les moyens de son ambition et donc toi quand est-ce que tu te dis bon bah en fait là je vais pas le faire à moitié, je vais créer une page insta où je vais montrer ce que je fais, enfin tu vois en fait quand est-ce que t'es passé vraiment un mode de réflexion assez entrepreneurial ? Il y a eu deux éléments déclencheurs, il y a eu déjà j'étais malheureuse en tant que vendeuse, c'est pas fait pour moi ce métier et c'est fait pour plein d'autres personnes tu vois mais moi j'avais trop besoin de créer quoi donc je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose et mon but c'était un peu d'aller dans les bureaux chez Bonton c'est-à-dire avec les acheteuses, enfin avoir un taf chez Bonton mais choisir mes produits, donc aller au bureau et en fait j'étais assez copine avec les acheteuses et c'est elle qui en fait c'est vraiment grâce à elle que tout a commandé c'est parce qu'elles m'ont acheté mes produits et m'ont fait confiance après ça se vendait donc tu vois elles m'auraient pas acheté des produits qui se vendaient pas mais elle m'a dit Candice l'acheteuse elle m'a dit mais écoute ne fais pas ça ne viens faut pas que ce soit ton objectif d'aller dans les bureaux tu as un truc spécial c'est génial ce que tu as dans les mains faisant quelque chose tu vas aller loin quoi et donc elle m'a dit ça et c'est resté et je me suis dit bon elle a raison tu vois faut pas forcément que j'aille vers la voie facile tout le temps et prise de risque mais en même temps opportunité avec ma vie personnelle mon mec a été muté à Angers donc à côté de Nantes et comme on on était tous les deux de Nantes tu vois ça faisait sens aussi j'étais enceinte de mon deuxième enfant je me voyais pas forcément avoir deux enfants à Paris et voilà continuer ce rythme de vie quoi donc on a bougé à Nantes et lui a fait les allers-retours et donc là j'ai arrêté en fait c'était l'opportunité aussi de se dire bon on a pas le même loyer qu'à Paris et je prends le risque de et puis aussi déplacement de conjoints donc chômage faut le dire tu vois quand même j'ai le droit à ça et ça a aidé tu vois ça a été un peu mon premier investisseur quoi le chômage mais ça m'a aidé à être un peu plus sereine et à me dire allez je me lance à fond plus de side jobs quoi c'est fou quand même l'importance d'une phrase tu vois d'un mot est-ce que si Candice ne t'avait pas dit ça tu te serais lancée tu vois je sais pas c'est sûr ça a aidé peut-être que je me serais lancée plus tard ouais ouais tout à fait mais c'est vrai que n'hésitez pas à encourager les personnes autour de vous enfin voilà c'est sincère parce que je pense qu'en effet quand une personne croit en toi en fait c'est un autre regard que celui que tu poses sur toi-même quoi donc surtout quand tu vois tu commences t'as pas confiance en toi enfin moi je pense que j'avais pas suffisamment confiance en moi pour me lancer je me disais ça va jamais marcher j'apporte rien enfin voilà c'est pas pareil d'aujourd'hui quoi mais t'as besoin de quelqu'un en plus voilà elle elle était acheteuse donc elle savait de quoi elle parlait je l'écoutais aussi pour ça quoi parce que je savais je pouvais lui faire confiance c'est pas ma mère qui me disait ça tu vois là tout de suite on l'entend un peu moins quoi écoute j'ai deux questions pour toi qui me viennent la première c'est déjà qu'est-ce que ça change de justement te mettre à plein temps c'est-à-dire voilà qu'est-ce que t'as changé dans ta stratégie et la deuxième c'est ce que t'as dit j'avais l'impression de rien apporter de nouveau en fait je pense que c'est un sentiment qu'on est beaucoup à avoir et du coup ma question c'est comment est-ce que t'as fait pour du moins essayer d'apporter quelque chose de nouveau est-ce que c'est fondamental d'apporter quelque chose de nouveau enfin voilà je pense que c'est des questions qu'il faut se poser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en fait limite ne lançons même plus de boîte parce que tout a déjà été fait au final tu vois alors cette question je me la pose beaucoup moins aujourd'hui je pense que ce qui a tout changé c'est le bisou parce qu'il y a eu vraiment une folie autour de ce design et que j'ai enchaîné les collabs avec et que c'était un peu mon signe distinctif j'ai été copiée sur voilà sur ce design tu peux en parler ça parce qu'on a parlé en off maintenant c'est bon je peux en parler mais je peux pas citer la marque mais d'accord toujours pas ok et en fait voilà une grosse marque de prêt-app international qui a copié mais décalqué tu vois parce qu'en fait je ne le mot bisou ne m'appartient pas malheureusement il appartient à tout le monde il est dans la langue française voilà j'aimerais bien mais bon c'est pas possible mais j'avais déposé le design en enveloppe solo mais à mes tout débuts tu vois à l'inpi et en fait je pense que je sais pas comment ça se passe dans ces boîtes là t'as des créas qui vont sur pinterest et elle a dû tomber dessus et se dire tiens bah je vais sur photoshop et je le copie quoi et en fait sauf qu'il s'est retrouvé sur genre 10 pièces dont une pièce où il était vraiment noir avec le coeur rouge donc exactement pareil et en fait c'est au moment des collections donc en août tu vois j'ai une copine qui me dit eh t'as fait une collab avec cette super marque là trop connue c'est trop cool et j'étais là bah non c'est pas une collab et donc là t'as les gens qui te disent un peu waouh trop bien tu vas gagner plein de sous à les attaquer et tout et en fait toi t'es juste blasé de te dire bah non enfin on m'a volé quelque chose qui m'appartient et ça me fait du mal quoi donc voilà donc ensuite je me suis pas laissé faire j'ai eu envie juste parce que c'est mentalement c'est hyper dur de se lancer dans un parcours judiciaire comme ça mais les réseaux sociaux m'ont bien aidé et j'ai eu un article dans combini là dessus parce que c'était à l'époque où toutes les grosses marques se faisaient copier les petits créateurs genre coucou Suzette etc donc c'était assez d'actualité et en fait gros mouvement de solidarité sur les réseaux sociaux c'est injuste que cette grosse marque copie cette petite créatrice sauf que j'avais pas le droit d'en parler donc bon bref j'ai dû retirer mon poste et tout ça faisait partie du deal mais en tout cas voilà comme quoi tu vois toutes les épreuves t'aident dans la vie et ça ça m'a aidé parce que ça fait parler de moi quoi ouais c'est vrai c'est vrai sur le moment c'était dur mais voilà mais ça t'en penses quoi parce que c'est marrant il y a plus en plus de personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux là mon mec qui montrait un truc la dernière fois un mec qui en fait 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 de la pub sur youtube pour que ses vidéos soient vues et derrière fait un post linkedin en mode on a déjà atteint je sais pas 10 000 abonnés sur youtube c'est incroyable c'est grâce à vous et tu vois mon mec me disait mais enfin c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité tu vois tu ne vas pas te vanter de quelque chose que tu as en fait payé quoi et en fait c'est une réflexion hyper difficile presque morale en fait sur ben en fait est-ce que vraiment oui il faut prendre tout ce qui est bon à prendre que ce soit de la mauvaise presse que ce soit une copie que ce soit un bad buzz enfin et où est-ce que on se dit ben non il faut être le bon samaritain et au moins ton je sais pas ta réputation reste intacte bah là j'avais pas le choix en fait toi ça t'est tombé dessus ouais voilà non c'est clair donc bon avec du recul avec je sais pas 7 ans de recul je me dis bon ben c'est sur le moment non c'était genre il y a 5 ans mais bref sur le moment c'était hyper dur et maintenant j'arrive à dire bah ça a contribué au mythe du bisou tu vois c'est vrai et mais mais je comprends ce que tu veux dire c'est pas toi est-ce que tu as déjà toi essayé de te faire de faire de la pub qui soit un peu décalé ou un petit peu hors des sentiers battus en disant ben de toute façon au final ce qui compte c'est qu'on parle de moi parce que je trouve qu'il y a des gens très forts pour ça et ouais j'ai des exemples de personnes qui vraiment tu vois elles se réfléchissent après tu vois et elles se disent tant pis on le fait et en fait mais derrière ça marche parce que du coup c'est très waouh quoi ouais bah on avait fait une opération de street marketing on avait tagué des bisous partout 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 dans paris à genre 5 et ça avait eu beaucoup d'impact c'était la veille de la saint valentin en plus donc enfin ça ça avait du sens et tout et puis donc ça ça avait trop bien marché mais pour moi ça c'est plus faire un peu avec les moyens du bord mais je pense que j'irais pas à l'encontre de ma personnalité et de et de mes valeurs pour faire de la pub en fait peu importe le prix non mais t'as c'est bon je pense que c'est la version de la plupart des marques mais c'est vrai que dans un dans une époque où c'est des c'est de plus en plus concurrentiel c'est vrai que pour tirer son épingle du jeu enfin je sais pas comment vous même vous faites maintenant parce que est-ce que toi t'as l'impression que le bisou a toujours est toujours autant en vogue est-ce que le fait que vous ayez eu voilà d'aussi belles collabs et que soyez aussi installé en fait facilite les choses aujourd'hui tu vois moi je me demande toujours est ce qu'en fait une marque un jour peut être arrivé parce qu'au final on c'est un peu comme les artistes on n'est jamais arrivé il faut sans cesse se renouveler quoi alors en fait j'ai une personnalité assez chouette je pense par rapport à ça c'est à dire que je me pose pas du tout de questions sur comment sera demain sinon je serai en angoisse permanente je prends un peu comme ça vient et le bisou je mise pas tout dessus parce que de toute façon moi je m'ennuierais à faire que des déclinaisons du bisou donc je fais plein d'autres choses tu vois j'ai fait des papiers peints avec plein de motifs très colorés très pop et qui ont super bien marché et on garde le bisou en tu vois en trame parce que les gens sont attachés il y a une histoire et c'est ce qui fait voilà l'âme de la marque aussi mais non non je mise pas enfin je fais pas que ça donc t'as cette conscience et cette volonté de en fait il faut qu'on aille plus loin il faut qu'on dépasse oui et oui pour en revenir à l'arrivée en fait je dis toujours tu sais il y a des gens je pense que les entrepreneurs en règle générale ils voient toujours l'arrivée et ils voient pas vraiment le chemin t'as des gens qui voient t'as des gens qui voient le chemin et d'autres l'arrivée moi je vois le chemin tu vois et c'est exactement ça je profite du chemin j'adore parcourir ce chemin et je pense pas du tout à l'arrivée alors que je pense qu'un mec qui se dit tiens je vais révolutionner le monde avec ce truc il voit tout de suite plus l'arrivée moi comme j'ai pas créé ma boîte comme ça voilà je profite je prends ce qui vient j'essaye de prendre les bonnes décisions et en fait avec le temps aussi tu te rends compte que c'est plus facile parce que tu te connais mieux tu connais mieux tes clients tu connais mieux ta marque mais non non moi je profite du chemin ok c'est très belle philosophie en effet du coup pour revenir à ce début là quand vous déménagez à nantes ouais je me demandais comment tu changes ta façon de travailler parce que c'est aussi compliqué quoi de passer d'un taf je sais pas si tu étais à temps partiel ou à temps plein tu vois mais c'est compliqué de passer un taf où on dise ce que tu as à faire à au final là tu dois toi même te gérer et en plus avec un enfant et demi donc comment est-ce que tu changes ta méthode de travail ben en fait c'est c'était surtout au début pour les boutiques et à la base je produisais moi même donc ça me prenait beaucoup de temps parce que j'imprimais sur ou alors j'avais un imprimeur mais il fallait que je mette tout en pochette j'avais pas des sat tu sais les ateliers qui emploient des personnes handicapées et qui font ce genre de main d'oeuvre quoi enfin de manutention petite c'est à dire mettre des cartes dans des enveloppes mettre des pins sur des cartes etc donc maintenant je travaille avec un essat et à la base c'était moi qui faisait tout donc ça ça me prenait énormément de temps plus c'est moi qui gérait les envois de mon site donc je faisais un peu tout et ça du coup pas trop le temps de développer ma boîte mais c'était à une époque où il y avait beaucoup moins de concurrence il y avait je sais pas trois marques de papeterie connues tu vois en france il y avait déjà papier tigre mais voilà il n'y avait pas de petites marques parce que tu n'avais pas c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de créer une marque de mettre un site web de d'envoyer à une influenceuse ou à une blogueuse et de te faire connaître comme ça c'était ça marchait pas trop comme ça à l'époque donc en fait c'est vraiment du retail à l'ancienne quoi j'avais ma marque je faisais mes produits et en fait ça a changé hyper rapidement et je me suis vraiment tu as été vraiment dans la phase où ça a changé quoi donc tu as commencé un peu old school entre guillemets et au bout de combien de temps ça s'est digitalisé en fait ça a vraiment changé quand mon associé est arrivé alexandra elle est arrivée en 2017 au moment de la collab avec veja et là elle m'a dit deux trucs elle m'a dit faut qu'on prenne un logisticien tu peux plus faire tes envois en plus du coup comme je t'ai pas concentré je faisais de la merde genre je switchais les étiquettes c'était un enfer quoi et ça me prenait la moitié de ma journée donc j'arrivais pas à développer c'est pas possible donc elle m'a dit ça on prend un logisticien et deuxième truc en fait je t'annonce ma biche on va se payer parce que je me payais pas tu vois j'étais toujours en mode congé match hommage je jonglais avec les aides et tu vois à un moment ça s'arrête et en fait quand tu fais un truc que tu kiffes et moi j'avais pas l'impression que c'était du taf surtout après avoir taffé tu vois dans un truc qui me plaisait pas pendant longtemps et d'avoir vraiment voilà vécu ça je je le voyais pas comme du taf et du coup je me sentais pas légitime à me payer et donc c'est grâce à elle tu vois que j'ai fait ces deux étapes importantes quoi et est ce que c'est elle qui est venue te voir en disant bah bon en fait je vais t'accompagner à développer ta boîte non pas du tout c'est toi qui lui a dit s'il te plaît bah en fait on s'est rencontré chez bon ton on était copines d'accord et alex elle est elle est elle raconte les histoires et moi je dessine tu vois et c'est pour ça qu'on était très complémentaires une des premières fois on s'est rencontré je dirais j'adorerais dessiner un livre pour enfants mais je pourrais pas écrire et elle elle me dit le contraire j'adorerais écrire un livre pour enfants mais je pourrais pas dessiner on a fait un projet de livres qu'on a envoyé des maisons d'édition évidemment on connaissait personne et tout donc on n'a pas eu de retour on a fini par publier quatre livres ensemble pour enfants et donc ça c'est pour la petite histoire de comment on s'est rencontré donc chez bon ton toutes les deux en freelance quoi elle elle est elle était rédac enfin rédactrice web et et voilà et en fait sur un maison objet elle est venue me remplacer parce que j'avais personne tu vois pour aller faire pipi ou quand je voulais aller déjeuner j'avais besoin de quelqu'un sur place qui me dépanne un peu et je sentais qu'elle kiffait trop et c'était toujours elle à me dire quand tu vois je faisais un nouveau truc je lui envoyais en premier pour que parce que je savais qu'elle kiffait qu'elle allait me faire des retours pertinents et donc en fait je me suis pas dit faut que je trouve une associée je me suis dit faut que je m'associe à l'ex et je sens elle elle était pas bien dans son taf à l'époque et du coup ça tombait bien et après on s'est fait accompagner par une avocate on a fait un pacte d'associés tout ce qui est hyper important parce qu'on n'a pas fondé la boîte ensemble quoi donc elle est venue après mais tout ça pour dire que voilà comment ça s'est fait elle est arrivée elle est arrivée à un moment moi je pouvais plus tout porter sur mes épaules j'avais besoin aussi de cette échange de ce ping-pong intellectuel d'être toute seule dans ta bulle voilà c'est toujours un peu indécis pour ta boîte tu sais même si tu fais la bonne décision ou pas au moins à deux ouais tu as plus de cerveau pour prendre la décision c'est ça après par la suite on s'est rendu compte que bon on avait la même vision pour la boîte on a un peu le même cerveau tu vois et même si on est hyper complémentaire parce que elle elle écrit et moi je dessine et elle elle communique tu vois vachement donc elle a la casquette marketing communication et moi plus design d'a et on s'est dit bah ça reste de la cria il nous faut quand même une casquette business ouais donc par la suite on a eu quelqu'un qui est qui nous accompagne aujourd'hui et qui fait le biz dev tu vois le le développement plus chiffre et un associé du coup aussi non d'accord en free en free ok et pareil c'était au bon moment c'est voilà au fil des rencontres vous êtes que tous les trois du coup pour l'instant alors avec alex on est deux associés ouais et en tout on est cinq d'accord ok et ok très intéressant en effet je pense que c'est difficile quand tu veux te lancer dans un projet parce qu'on a tendance à voir tout ce qu'on n'a pas et pas tout ce qu'on a on se dit ouais mais non mais en fait j'ai pas j'ai pas de formation en finance j'ai pas de formation en dh pas de formation en ça et en fait au final on réalise que la plupart des entrepreneurs s'entourent de personnes qui ont des compétences complémentaires mais c'est vrai qu'il faut bien s'entourer et surtout bah c'est difficile la limite je sais pas si du coup alexandra elle s'est payée dès le début mais tu vois limite quand c'est ta boîte tu peux ne pas te payer mais quand tu rejoins bah ouais en fait tu vas pas trop lui dire bah toi non plus te paye pas pendant un an parce que là faut qu'on se fasse du chiffre quoi elle a eu une rupture conventionnelle donc il y a eu cette période où je savais que c'était bon mais à la fin je savais qu'il fallait lui verser un salaire et d'ailleurs je l'ai payé avant moi mais mais effectivement moi je suis prête à tous les sacrifices et même si elle elle c'est sa boîte et voilà je pense qu'elle est prête à plein de choses pour sa boîte c'est pas pareil c'est pas genre depuis le début ça porte pas son non tu vois mais c'était et elle a raison en fait la raison tu vois non mais c'est sûr non mais totalement totalement et c'est 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 en plus je sais pas si toi tu as eu ça au début mais il y a tellement de milieux notamment artistique où en fait les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire gratuitement pour aller être moi ça pousse tu vois tu me fais mon logo et en fait c'est c'est une scène pendant les études on les profs nous le disait non mais en fait c'est un travail c'est à dire que mais moi j'étais la première à faire des ilus gratuites en mode faire part de naissance ou dessin tu vois dessin d'une pote pour ses 30 ans et ça me faisait plaisir je me disais ça me prend pas beaucoup de temps et tout mais oui mais c'est mon taf c'est ma valeur ajoutée donc quand tu as une pote avocate qui te fait une mise en demeure ou je ne sais quoi bah tu la payes quoi tu lui offres un resto enfin ouais est ce que tu as tu as préféré ce moment où tu es passé de freelance à donc je travaille seul qui est un format quand même voilà de particulier à maintenant on est deux et ou trois même et parce que ça vient aussi avec son lot de difficultés de manager de en fait maintenant tu dois rendre des comptes entre guillemets tu vois enfin moi je sais que j'ai eu un peu de mal à passer maintenant ça va beaucoup mieux mais c'est de passer de je contrôle tout je maîtrise tout j'ai je peux faire mon truc dans ma dans ma taverne tu vois et personne m'embête à bon bah en fait on est plusieurs je dois leur dire quoi faire ils doivent aussi me faire du feedback enfin je trouve que c'est une énergie qu'on n'a pas forcément quoi c'est un peu une question de personnalité ouais mais je pense que et pour ça on n'a pas la même personnalité c'est à dire que moi ça a été un gros soulagement l'arrivée d'alex et en plus ça m'aidait d'avoir un peu ma tu vois ma binôme pour me mettre en avant on s'est vachement mise en avant toutes les deux sur les réseaux sociaux tu vois à faire les connes sur les objets ou quand on se fait des mini séminaires à deux donc tu vois et ça ça faisait marrer les gens le côté on veut du vrai voilà on veut du vrai tout à fait donc au début ça m'a vachement aidé et maintenant je suis vachement plus autonome à le faire toute seule ça me dérange pas du tout de montrer un peu les behind the scenes et tout mais quand alex est arrivé ouais ça a été un gros soulagement psychologique émotionnel voilà charge mentale et tout de l'avoir et puis 1000% confiance c'est à dire que je pense que je connais personne je vais donner les rênes du compte insta comme ça je regardais tu vois parfois c'était moi qui publiez parfois c'était elle mais quand c'était elle je regardais pas ce qui est posté quoi alors que c'est quand même tu vois l'âme de ta boîte et j'imagine que pour plein de gens c'est hyper difficile de déléguer ça et nous on était tellement alignés que ça a été vraiment les yeux fermés elle prenait des décisions vraiment sans problème non ouais là je pense que ouais c'est une question de personnalité mais moi en tout cas au moment où elle arrivait c'était le bon moment ouais et donc pour la créa tu restes seule à date sur cette partie là alors j'ai une graphiste parce que en fait plus ça va plus il y a du taf surtout elle aide beaucoup sur les newsletters sur le site internet moi je fais des dessins en fait il y a un peu une base de données de dessin dont elle sert pour illustrer mais c'est elle qui va faire la mise en page les typos etc parce que moi j'ai plus le temps de faire ça mais en tout cas aujourd'hui quand il faut créer une collection et tu vois je sais pas une paire de chaussettes une casquette et tout c'est moi et comment tu nourris ta créativité c'est c'est un vrai sujet j'ai un livre que j'ai toujours pas lu là de je crois que c'est de julia cameron the artist way et c'est bon groupe un peu pour muscler sa créativité et tous les jours il y a des petites affaires est-ce que tu t'écoutes est-ce que tu te nourris voilà de ce que tu vois autour de toi est-ce que tu as eu des phases où ta créativité elle t'es plus là je trouve ça ça me fascine ce ce enfin ce concept ce ouais cette réalité là parce que c'est enfin j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas à 100% quoi ouais c'est pas évident en fait j'ai jamais été mise au pied du mur en mode pour demain il faut rendre une créa je c'est un peu toujours en fait toujours je toujours en veille dans ma tête et parfois c'est un mot une photo un truc que je vais voir même tu vois sur les réseaux sociaux ou je sais pas la mode j'aimerais beaucoup faire plus d'expos parce que vraiment c'est un moment voilà c'est comme de la méditation quoi ça te libère la tête et ça te enfin moi en tout cas ça me recadre un peu les voyages tout ça et et en fait je note tu sais comme aurel san dans son dans le reportage là j'ai des notes et je me mets surtout des petits mots des couleurs où tu vois par exemple j'ai ouais j'ai des boards pinterest de couleurs et quand je dois prendre je dois faire tu vois créer une collection je reprends tous ces petits en fait du coup c'est ça je sais toujours au fur et à mesure je suis en veille et parfois même quand j'arrive pas à dormir je me note des trucs sur mon téléphone et le jour où je dois faire de la créa bah je reprends tout ça je reprends cette matière première pour pour en faire quelque chose hyper intéressant et tu as déjà eu un moment de vide quoi de page blanche de non enfin je sais pas mais il y a déjà un moment où tu t'es dit là c'est la merde je j'ai plus d'inspiration quoi non après je suis pas tout le temps dans la créa et du coup c'est pour ça que quand je suis dans un moment où je dois pas forcément faire de la créa ou quand je suis en vacances ben je garde des idées pour plus tard ou quand je devrais mais parfois c'est pas facile et je sens par c'est plus fluide à certains moments que qu'à d'autres là tu vois je vais faire une collab avec une marque et j'ai j'ai sorti des feuilles et j'ai alors que non maintenant je travaille principalement à la palette graphique et là juste le fait de dessiner avec un crayon ça venait tout seul et c'était vraiment beaucoup plus agréable donc et là je suis arrivée au rendez-vous et j'ai sorti toutes mes feuilles et c'était c'était plus parlant je trouve que sortir des onglets d'ordinateur ouais alors bon moi je suis j'ai écrit mon livre à la main donc je suis vraiment une grande adepte de enfin je pense que la réflexion vient mieux sur le papier qu'elle soit créative ou intellectuelle entre guillemets c'est il y a un rapport je pense qu'on est fait pour écrire et c'est vrai et d'ailleurs je trouve que ça ça a plus de sens enfin tu vois quand je vois mon dessin sur le papier je l'aime limite plus que quand je le vois sur l'écran quoi et est ce que tu as des petites des petits outils comme ça que que tu mets en place parfois quand tu dois faire des créats en mode ok là je sais que si je sors mon crayon à papier justement ça vient plus facilement ou si je parle avec une amie et qu'on brainstorm ensemble enfin tu vois est ce que tu as des méthodes entre guillemets de création non j'aime bien voilà pas de musique pas de podcast rien je suis face à ma feuille voilà la douce voix de louise en fond mais non non je suis là et il faut que j'ai la moitié de la journée au moins devant moi quoi faut pas que ce soit entre deux rendez-vous ouais et ça ouais ça c'est hyper important je pense pour toutes les tâches créatives en effet de et c'est pour ça personnellement que j'ai pas réussi à écrire moi à paris tu vois j'ai dû m'isoler et c'est un peu le mythe de tu vois l'écrivain qui part dans sa grotte mais c'est parce qu'en fait quand tu sais mentalement que dans deux heures tu as un rendez vous bah en fait tu enfin tu n'es pas libéré tu n'es pas tu es enfermé dans voilà dans cette espèce de contrainte temporelle qui du coup te stress et qui t'empêche d'être sereine quoi et ça je pense qu'on l'a un peu perdu et je sais pas si toi tu vois parce que bon bah nous limite on a fondé l'entreprise dans laquelle on travaille donc on peut se permettre de dire à nos équipes en fait de là de 8h à 13h on me dérangeait pas je fais je fais du ce qu'on appelle du temps long quoi mais en fait est ce que aujourd'hui les managers laissent la possibilité à leurs équipes de prendre ce temps là je sais pas en fait tu vois parce que tu as les réunions tu as les trucs qui doivent venir il y a toujours de l'opérationnel qui prend le dessus alors qu'en fait je sais pas limite faudrait imposer le jeudi après mais en fait tu as zéro rendez vous zéro sollicitation et c'est du temps long et après comme je te disais l'inspi elle vient pas on peut pas la commande et voilà voilà là mais même toi quand t'écris j'imagine c'est pas parce que tu te réserves une matinée que ça va venir alors que là tu vas être hyper inspiré moi le soir ça marche bien aussi tu vois bah petit verre de 20 je me cale et tout à mon bureau je sais que j'ai du temps bah tu vois moi je pense que la créativité ça peut se déclencher alors bien sûr il ya des tu vois il ya des phases de vie qui vont faire qu'on est plus sensible à cela ou non mais moi quand j'écrivais je sais que de lire avant d'écrire m'aide énormément par exemple donc je sais que moi j'ai écrit quasiment tout en un mois pas parce que c'était ce mois là où j'étais personnellement inspiré mais parce qu'en fait je la je me suis nourri d'eux et donc en fait quand tu te nourris bah t'as forcément après matière à t'exprimer et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me rends compte que oui tu peux pas maîtriser mais tu peux je pense la soutenir ou l'accompagner d'une certaine manière enfin en tout cas pour l'écriture après c'est pas pareil non mais moi c'est pareil où tu vois je vais regarder dans des bouquins alors où aujourd'hui sur internet de illustrateurs que j'adore qui tu sais qu'on fait des affiches des années 50 c'est vachement mon truc à regarder les traits voilà aller voir un peu parce qu'il a été fait et ça ça t'inspire en fait de voir comme toi quand tu lis quoi ouais exactement ça peut te déclencher des réflexions ça peut te donner des idées ça c'est assez fort et mon grand regret c'est qu'on est vraiment rien rien parce que l'art plastique ne compte pas à l'école pour muscler sa créativité ah non mais me lance pas sur l'école mais si mais si lançons nous moi j'aime bien parler de tout et de rien donc moi c'était de la torture donc et je trouve ça a pas trop changé et tu vois ma fille qui a 10 ans elle est dyslexique et elle est en galère parce que en fait elle voit pas le elle voit pas les choses comme les autres quoi et tu vois rien de pire pour elle qu'une photocopie d'un texte tu vois sans couleur sans forme rien en fait elle voit les choses je pense en volume en couleur et bref bon aujourd'hui encore à la limite je trouve que bah elle a été diagnostiquée elle est suivie par un orthophoniste et tout et moi je pense que j'avais ça plus un trouble de l'attention et donc tout le monde me disait les profs ils râlaient elle est dans la lune elle est dans la lune bon bah bam tu vois je suis dans une case et je suis nulle quoi et et du coup je trouve que effectivement il n'y a pas de place pour être hors de la case qu'il faut quoi et et soit tu as des bonnes notes et c'est cool et tu as de la valeur soit tu as des mauvaises notes et t'es qu'une merde quoi c'est hyper dur et moi j'ai j'ai redoublé deux fois j'ai eu vachement de mal à me remettre de cette cette de cette humiliation quoi parce qu'à l'époque c'était ça et 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 ça vraiment ça entâche la confiance en soi mais de ouf et puis alors je sais pas en plus si tes profs se le disaient mais je trouve qu'il y a aussi un manque de bienveillance où limite enfin tu vois tu pourrais redoubler je peux comprendre si t'as pas assimilé tout ce qu'il y a dit en une année tu vois mais en fait te montrer justement que c'est que c'est pour que tu puisses ensuite être beaucoup plus à l'aise mais souvent c'est genre comme ça souvent c'est genre bah t'as pas le choix on va redoubler c'est en mode la punition quoi et et je trouve que c'est en effet assez stigmatisant c'est assez violent mais même le mot et tout je sais pas moi ça m'a trauma quoi et et là tu vois aujourd'hui bon c'est comme quoi ça a un peu évolué bah ma fille on il n'est pas question de redoublement parce que ça change rien elle verra pas elle prendra des chemins compliqués pour aller à la réponse et et ça changera rien à ses notes ou quoi que ce soit et et tout comme moi j'adorerais qu'il y ait plus d'anglais j'ai un cours pour apprendre à planter des graines de tomate enfin tu vois genre à planter des plantes tomates des trucs plus de la vie quotidienne et pas qui te disent enfin que tu te vois va prendre le théorème de pythagore qui ne sert pas et qui te prend la tête des trucs concrets quoi ou des trucs que j'ai dû apprendre à faire toute seule comme la compta mais ça mais c'est franchement quand on y pense c'est absurde les impôts tout ça bon au moins je m'en occupe pas c'est pas c'est pas ma partie dans le couple mais bon si j'étais seule je serais bien obligée de le faire tu vois et et tout ça les trucs utiles pour la vie et qui sont pas des trucs d'histoire qui ne serviront jamais ou alors de maths et bon après voilà c'est tellement long à faire bouger les choses mais bon on fait surtout que c'est un mammouth dont personne ne veut couper le poil tu vois c'est que en fait je pense que enfin il y a beaucoup de enfin le système de santé qu'ils ont mis en place aux états unis c'était un mammouth aussi donc c'est pas tant l'ampleur du travail que le côté sacré de l'institution de l'éducation républicaine auquel à mon avis les personnes ne veulent se risquer à toucher alors que tout le monde s'accorde à dire qu'on pourrait faire les choses mieux et différemment et en tout cas plus adapté à tous les profils tu vois parce que ce que tu dis est très juste et tu vois tu as bien prouvé toi après qu'en fait tu t'es super bien démerdée sans forcément avoir les notes qui... Non mais en fait moi ce que je dis tout le temps à ma fille et ce que j'aurais aimé entendre c'est tes notes ne te définissent pas ne définissent pas la personne que tu es tu vois et je lui dis tout le temps même si elle est encore petite pour comprendre mais moi j'aurais adoré qu'on me dise ça parce que pour moi j'avais une mauvaise note j'étais mauvaise quoi et c'est le raccourci est con et je pense que les profs ouais ont du boulot là dessus quoi c'est vraiment parce que mon livre porte là dessus mais plutôt sur l'apparence physique c'est que moi j'étais persuadée alors que ma valeur reposait un peu dans mes notes certes mais surtout dans mon apparence physique parce que mine de rien qui est ce que tu vois à la télé qu'est ce que tu vois sur la une des magazines et donc il y a là qui est assez bien pour être là c'est des femmes belles au sens des standards de beauté tu vois c'est du fou oui mais ça à 12 13 ans tu t'en rends pas compte tu ne le sais pas et même si tu le sais tu te compares quand même il y en a c'est du vrai tu vois il y en a c'est du vrai c'est juste que en fait aujourd'hui je réalise que ma valeur ne repose pas là et qu'en fait c'est enfin ça représente 1% de qui je suis mais ça m'a demandé un travail de déconstruction sur le sujet et de réflexion parce que et en fait c'est difficile je pense parce que en fonction de notre éducation on va en tant qu'enfant associer notre valeur à quelque chose d'extérieur parce que c'est ce qu'on va nous montrer ou ce qu'on va nous faire croire donc des parents qui vont se soucier vachement des notes ça va être la performance scolaire des parents qui vont être hyper piqués sur l'apparence physique ou sur le poids ça va être ça aussi quand enfin en fait je suis nulle parce que je suis grosse tu vois et d'autres ça peut être autre chose tu vois la performance sportive enfin mais en tout cas il y a toujours cette notion de on n'est pas assez en tant que personne il faut forcément que une réalité extérieure ou une validation extérieure arrive pour qu'on puisse se sentir assez bien tu vois ouais je suis d'accord c'est dur mais bon il y aura sûrement d'autres problèmes mais je trouve les choses changent comment tu fais toi je sais que tu as quatre enfants comment tu fais peut-être un pour pallier à ce manque peut-être de l'éducation nationale sur ces sujets et comment tu fais pour justement qu'ils aient pas ce sentiment de ne pas être assez bah déjà je mets en avant leur leur valeur leur personnalité toi t'es génial parce que t'es une super grande soeur ou genre t'es trop rigolote ou toi enfin voilà je mets en avant leur qualité en tant qu'être humain et d'ailleurs moi j'ai tellement tendance à dire et je sais que je devrais pas dire ça mais en fait je relativise trop par rapport à l'école parce que je me dis mais si j'en suis là c'est pas grâce à l'école quoi donc en mode t'inquiète allez tiens le coup jusqu'au bac et après tu vois libération quoi il n'y a pas l'école c'est pas la vie il n'y a pas que ça dans la vie donc j'essaye de les valoriser mais c'est hyper dur et là je suis en train de lire un livre sur l'éducation positive parce que c'est un gros mouvement et je trouve que il y a vraiment à prendre et à laisser sur l'éducation et quand on a quatre tu peux pas enfin moi je trouve que je peux pas vraiment les laisser enfin je sais pas comment expliquer mais accorder autant de temps à chacun alors déjà c'est pour ça que j'en ai pas plus c'est la principale raison parce que je pourrais ne jamais m'arrêter de faire des enfants non mais il ya ça mais vraiment effectivement le temps accordé à chacun c'est hyper important mais après en échange ce qu'ils ont en énorme cadeau c'est qu'ils sont une fratrie de ouf et ça c'est trop bien c'est précieux tout au long de la vie et tu vois mais c'est vrai les petites elles se font éduquer par les grands limite tu vois elles suivent et c'est beaucoup plus facile mais mais non et du coup je sais plus ce que c'était ta question mais c'était comment tu fais mais tu as un peu répondu qu'ils arrivent à réaliser que leur valeur ne dépend pas d'une validation extérieure et c'est plus en fait tu faisais leur qualité en tant que personne mais c'est dur parce que non à l'école non seulement il y a les profs mais il y a les élèves et tu vois mon fils il revient de l'école et il avait des boots mais en mode c'est des petites boots chelsea de divers quoi et des petits garçons s'étaient moqués de lui parce qu'il avait un talon en cp donc il n'a plus voulu mettre ses boots tu vois et franchement il y avait ça il y avait il avait les cheveux un peu longs et donc on s'était moqués de lui aussi et franchement j'ai parlé à la maîtresse je me dis mais attendez les gars on est dans une société quand même qui est censée être hyper libre et tout et même si je lui teignais les cheveux en rose c'est pas c'est pas important et ça c'est hyper dur je trouve le truc encore les a priori garçons filles le rose le bleu ça ça existe encore vachement dans les dans la cour d'école les filles les garçons c'est plus fort que les filles et tout ça c'est encore hyper présent et j'ai beau le dire les copains ils auront toujours le dessus ouais les pères les pères ont toujours un plus de poids que c'est fou quoi et c'est il y a vraiment des teams garçons filles mais même en cm2 tu vois et ça en plus de l'éducation nationale qui est un autre sujet je trouve ça n'avance pas beaucoup quoi j'ai un peu l'impression de me revoir dans la cour d'école non mais c'est sûr alors moi du coup j'en sais rien j'ai pas d'enfant mais mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça change pas beaucoup et en fait ce que je trouve triste au delà des préjugés de genre bien évidemment c'est ce côté ce qui n'a pas changé ce qui n'a pas changé c'est tu dois te mettre dans le moule pour être accepté et ça enfin je trouve que c'est très difficile moi j'étais enfin voilà je pense que j'étais pas la plus marginale de de mon école mais tu vois j'étais quand même un peu différente notamment parce que j'ai changé du public au privé donc dans le privé tu avais des copes vraiment hyper bourgeois et tout et genre je comprenais pas du tout et en fait tu vois c'est assez terrible de se dire que tu dois enfin vraiment entre guillemets faire le mouton pour être accepté et en fait tout ce que tu veux à cet âge là ça t'as accepté c'est genre ta priorité quoi oui ça change après ça change après mais c'est vrai que c'est en tout cas dommage enfin voilà si demain ton fils il arrivait avec des cheveux longs parce que bah en fait il a envie d'avoir les cheveux longs bah en fait non parce que sinon il va se faire charrier toute la semaine toute l'année parce qu'il ressemble à une fille et qu'en fait c'est parce que tu veux à cet âge là quoi son fils a le même âge et il a un petit bun tu vois il a les cheveux longs il s'habille avec des pattes d'ef et tout et il assume complètement mais il se fait quand même charrier toute la journée mais il assume tellement il a un tel aplomb et je trouve ça formidable que bah ça passe tu vois mais à cet âge là enfin ouais à 6 ans c'est fou et puis bon bah en même temps après en effet ça en fait une force et ça moi c'est personnellement un sujet qui me fascine beaucoup je sais pas ce que t'en penses parce que du coup tu me disais t'as lu pas mal de choses sur l'éducation et la parentalité mais en en j'ai reçu quand même pas mal de personnes maintenant sur sur in power pas mal d'entrepreneurs en tout cas des personnes qui qui ont eu un parcours dont ils sont fiers et voilà sur lequel ils reviendraient pas et c'est souvent des personnes qui ont eu des manques dans l'enfance ou en tout cas des exigences enfin tu vois des pas la bienveillance qu'on peut espérer avoir quand on est enfant et il y a ce grande cette grande question que je me pose c'est est-ce qu'on doit faire preuve d'une exigence et enfin je veux dire d'un manque de bienveillance parce que je veux encore j'ai personne à faire ça mais en tout cas est-ce que en fait on peut avoir un parcours où on a faim et on veut vraiment se donner à fond si on n'a pas connu dans l'enfance le manque voilà le manque que ce soit financier que ce soit affectif que ce soit mais après je me dis est-ce qu'on n'a pas tous au final d'une manière ou d'une autre quoi c'est ça qui est hyper dur et tu vois c'est pour ça que moi je me dis mais j'ai beau faire de mon mieux de toute façon il y a un moment où je me reprendrai la balle dans la tronche et voilà il y aura un trauma et j'ai l'impression que tout le monde est fucked up quoi qu'il peu importe tes parents quoi et donc donc je me dis ça j'ai beau faire au mieux bah enfin voilà je fais comme je peux mais voilà mais mais je sais je sais pas tu vois enfin moi j'ai pas eu l'impression de d'avoir d'avoir eu un manque affectif enfin si tu vois j'ai quand même c'était pas évident j'ai mes parents ont divorcé tout et j'ai redoublé enfin il y a eu quand même des épreuves quoi j'ai pas des super que des super souvenirs de l'enfance mais n'ai un manque financier je sais pas si c'est ça qui m'a poussé c'est plus me faire mon me faire mon écrire ma propre histoire quoi ouais faire mes preuves bah ouais le côté je pense quand même revanche aussi sur les profs qui te disaient je sais pas ce qu'ils disaient d'ailleurs mais tu vois en fait juste ils me calculaient pas parce que je j'étais nulle parce que tu rentrais pas dans les normes scolaires mais voilà j'avais pas les bons résultats donc après aujourd'hui c'est c'est drôle parce que là une maîtresse de mon fils en milieu d'année j'ai rendez vous avec elle il était en grande section et elle me dit bah j'étais ta maîtresse et je l'avais pas reconnu tu vois non et et elle souvenait de moi énorme et ouais je lui dis ah là là et quelle classe et tout et je sais plus ce qu'elle m'a dit je pense que c'est CE2 je lui dis ah là là c'est pas des bons souvenirs c'était pas une bonne période elle me dit bah ouais ouais t'as changé mais trop marrant tu vois de ce de se revenir à ce moment là ouais c'est fou et qu'elle me voit aujourd'hui en tant que maman femme alors que je devais être quand même une enfant pas au top de tu vois pas hyper bien dans sa peau ou pas pas hyper intégrée pas hyper à l'aise quoi si si j'étais intégrée et tout mais ouais je devais pas avoir confiance en moi en tout cas qu'est ce qui t'a le plus donné confiance en toi tu penses par la suite je pense que la maternité mais c'est un truc de fou parce que j'ai jamais eu ça en programme tu vois genre je me suis jamais dit je vais avoir quatre enfants mais quand j'ai quand j'ai vu que je pouvais créer un être humain et 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 sans aucun savoir parce que à l'époque en tout cas il y a dix ans t'avais pas tous ces podcasts t'avais pas et c'est génial je trouve qu'on est tous contenus aujourd'hui pour les femmes enceintes ou qui veulent avoir des enfants mais en tout cas j'avais j'avais aucune info quoi je savais comment vous allez bébé à priori c'est tout ce dont tu avais besoin de savoir à partir de là ça pouvait commencer mais je voilà la maternité c'est c'est pas du tout le sujet que c'est c'est aujourd'hui c'était pas le sujet que c'est aujourd'hui et le fait de me dire enfin j'ai vraiment eu l'impression d'assurer alors que je savais rien d'assurer entre guillemets je encore une fois toutes les mamans assurent franchement c'est un tel travail tu as le droit de le dire voilà d'assurer mais de bien le vivre que ce soit facile et je me suis dit waouh c'est cool et ça ça m'a vachement donné confiance en moi le fait voilà de partir de zéro et d'aujourd'hui d'avoir ma petite entreprise et genre sans tu vois solo quoi sans sans aucune aide vous avez jamais fait de prêt ou de levée de fonds on a eu des prêts de la banque tu vois mais on n'a jamais eu on n'a jamais fait de levée de fonds d'investisseurs et peut-être que ça viendra tu vois ce sera en temps voulu quoi mais en tout cas déjà d'en être là au bout de dix ans parce que le bisou va avoir dix ans en 2023 ouais donc on fera une fête et tout on va faire plein plein de collabs pour fêter ça mais déjà je trouve c'est un beau parcours totalement voilà je me dis que je peux en être fière et c'est ça et puis ben voilà l'amour aussi quoi ouais 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 non mais en fait c'est fou parce que je me dis bah t'as quand même attendu longtemps avant d'avoir confiance en toi tu vois non mais c'est venu tu vois à vingt ans j'avais déjà plus confiance en moi qu'à dix ans et mais effectivement le fait voilà de d'être aimé par par quelqu'un d'autre alors moi j'adore le débat donc tout ce que je veux dire est bienveillant et je t'invite à me me dire si t'es pas d'accord tu peux aussi je suis complètement d'accord tu vois quand j'entends ça moi à chaque fois je me dis le risque c'est que qu'est-ce que t'aurais fait si ton mec t'avais quitté si t'as confiance en toi mais en tout cas je sais que parfois le risque c'est que de se dire ok en fait parce que cette personne m'aime alors je veux voilà je vaux quelque chose mais en fait le jour où cette personne part ben fuck mais ça m'a aidé de me sentir aimée tu vois oui totalement ça m'a aidé pour la confiance en moi après demain et d'ailleurs il y a un moment on a failli voilà ça allait pas et on a failli séparer et je l'avais dit je dis ça va être hyper dur mais je survivrai tu vois et je suis pas du tout dans ce truc où je suis plus rien si j'ai pas mais je trouve que c'est important de le signaler parce que je parle jamais de lui et que quand même tu vois il fait partie prenante de ta réussite quoi c'est grâce à lui que j'en suis là aussi ce serait bien qu'on commence à dire derrière chaque grande femme il y a un homme et pas l'inverse c'est vrai que ce serait pas mal mais tu vois ce serait revenir aux hommes mais c'est vrai c'est clair c'est clair derrière chaque grande femme il y a elle-même voilà c'est surtout ça mais non mais voilà je n'ose pas trop le dire mais c'est vrai qu'en fait c'est un truc de ouf parce que quand enfin lui il passe pour le héros parce que je dis toujours ouais bah j'ai un mec extraordinaire mais en fait ça devrait juste être normal c'est ça c'est parce qu'il fait les tâches déménagères tu vois là il a pris la journée pour s'occuper des enfants parce qu'on est mercredi et bah en fait tout le monde dit t'as de la chance ou moi je suis obligée de dire oui il m'aide beaucoup bah non en fait c'est pas de l'aide c'est le coparent voilà c'est ça c'est son rôle de coparent exactement donc et ça ne remet pas en question voilà le fait que c'est cool mais pourquoi ce serait extraordinaire pourquoi lui passerait pour un héros alors que pour moi c'est normal c'est ça si c'est toi qui avais pris ta journée personne ne serait posé la question et jamais on me plaint parce que j'ai que des copines qui ont des mecs qui font rien tu vois ou pas que mais il y en a une grande partie ou alors mes belles soeurs les soeurs de mon mec voilà elles ont des mecs qui les aident pas c'est fou alors que leur frère lui-même est un féministe et comme ça ah ouais mais et du coup j'ai jamais le droit de me plaindre alors que bon bah bah c'est clair voilà ouais ouais non mais t'as le droit tu vois quand je suis toute seule avec les enfants pendant trois soirs d'affilée ou tu vois qu'il va pas être là pendant trois jours et ça m'arrive aussi de le laisser pendant trois jours mais j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai de la chance d'avoir un mec comme ça alors qu'en fait c'est juste ça devrait être normal et quand t'es un mec tu passes pour un héros et quand t'es une femme bah c'est c'est juste et ça c'est difficile et j'aime bien aussi parler de CGA sur le podcast c'est ben tu dois gérer une vie d'entrepreneur une vie de famille une vie de femme ouais ouais tu nous disais du coup à un moment ça a été compliqué comment tu t'en comment t'arrives à garder le garder la barre là j'ai la métaphore du matelot ouais ouais du capitaine ouais bah en fait tout est lié et pour moi ma vie de famille et mon travail ils sont voilà ils sont complètement ouais ils sont liés quoi et tout va ensemble tout est organisé ensemble après je t'avoue que l'année dernière j'avais que deux jours de crèche par semaine ma dernière n'était que deux jours à la crèche et là c'était sport quand même je jonglais pas mal ils ont quel âge du coup ? 10 ? donc 1, 4, 7 et 10 1, 4, 7 et 10 ok et donc voilà école et crèche et déjà ça ça te libère un peu mais non non en fait c'est bizarre mais ça me nourrit vachement aussi les enfants quoi la vie de famille tout ça ça m'épanouit quoi et comme tu racontes le quotidien en fait c'est oui c'est l'un d'interagir avec l'autre en fait là tu vois pendant le confinement j'ai fait des des plannings pour organiser la journée ou tu vois des coloriages des douilles turcielles pour les enfants parce que je faisais ça avec mes enfants tu vois donc je les partageais sur mes réseaux sociaux en mode contenu mais parce que je le vivais et j'avais testé le truc chez moi quoi donc c'est et tu vois tout comme tous les mois on envoie un calendrier pour s'organiser que tu peux t'écharger là on a et imprimé via le site là on a fait la liste au père noël on essaye de faire des petits trucs comme ça un peu ludiques à faire en famille trop bien la liste au père noël moi j'étais trop bon souvenir c'est trop marrant nous on avait les catalogues de jouets genre tu sais jouets club ils les ont encore ah ouais je les ai encore c'est cool et en fait on cochait des petits L des petits C ils découpent comme des porcs ils entourent la moitié du truc et tout au final on regarde pas du tout ce qu'ils ont entouré parce que c'est n'importe quoi que des trucs en plastique affreux bon après évidemment j'achète des jouets en plastique ouais non mais écoute c'est bien si on peut promouvoir le bois on le fait avec plaisir non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément des trucs dont ils ont besoin ou avec lesquels ils joueraient donc c'est pas ce vers qu'on va non totalement il faut trouver l'équilibre bon noël c'est vrai que ça doit être une période magique avec 4 enfants ah ouais moi je suis juste plus excitée que les enfants eux-mêmes mais je suis contente de rencontrer quelqu'un pour qui c'est le cas parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les adultes c'est un peu noël ça fout le cafard un an noël et tout mais moi c'est encore magique et j'adore faire le sapin avec eux faire le calendrier de l'Avent tous les matins là quand ils se lèvent ces grosses excitations d'ouvrir la case du calendrier de l'Avent ah ouais les films de Noël enfin les buffets de Noël et moi j'adore le mois de décembre pour ça et c'est ma grande peur de perdre ça en j'allais dire vieillissant mais bon en grandissant tout court non parce que si tu l'as encore aujourd'hui ouais c'est ça je me dis je pense c'est une question de personnalité moi je serais enfant toute ma vie dans ma tête je serais plus pareil physiquement mais dans ma tête je serais toujours pareil ça c'est beau ça se cultive je pense et bon c'est vrai que le fait d'être au contact des enfants tous les jours ça aide forcément ça me stimule du tout mine de rien et comment est-ce que tu enfin déjà est-ce que t'as dû te former sur autre chose que ce que t'avais étudié du coup quand t'étais en études supérieures parce que c'est vrai qu'au final t'as fait beaucoup de jobs différents enfin comment t'as continué à te former est-ce que c'est par l'expérience est-ce que c'est par les rencontres par des formations ouais ça aide beaucoup je trouve les rencontres après ça sera jamais ma passion les fichiers Excel ou tu vois c'est pas ouais mais par exemple Photoshop Illustrator tout ça je le fais vachement en autodidacte au fur et à mesure après la formation c'est vraiment le quotidien quoi enfin ouais rencontrer des entrepreneurs des gens qui font le même voilà faire des déj' avec c'est des rencontres du réseau des gens qui ont les mêmes problématiques que toi et ça mais c'est tellement tellement formateur tu sors d'un déj' tu vois t'as pris enfin t'as pris de l'avance sur sur des mois quoi de boulot et et ça te donne ça te stimule ça te donne des idées quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné bah celui de Candice que j'ai donné en début d'épisode c'est parfait bah voilà t'as quelque chose de spécial lance-toi quoi et on a tous et toutes quelque chose de spécial en fait oui il faut juste réussir à le voir et à le considérer ouais parce que je pense qu'on a tendance à hiérarchiser alors que enfin tout a de la valeur ouais tout a de la valeur mais dans tous les domaines en plus parce que c'est vrai que je trouve aujourd'hui on met vachement en avant les entrepreneurs les gens qui sont ah ouais je suis dans une start-up et tout et tu vois mon mec il est dans la banque c'est pas du tout sexy et en soirée quand il dit ça les gens ne creusent pas du tout quoi c'est un peu genre fin de la discussion c'est ça ok et toi donc et alors que bah en fait tout le monde moi quand il me raconte des histoires parfois ça me fait marrer avec des clients tu vois ou tu vois par exemple il a tendance à dire à ses clients bah ça ne vous servira à rien votre argent quand vous serez mort tu vois des trucs c'est un bon conseil tu vois c'est un bon conseil l'argent c'est tout fait pour être dépensé enfin il dit pas ça comme ça bien mon dieu le pauvre non mais tu vois il me raconte ça aussi sa vision des choses et je veux dire tout comme il n'y a pas de sous-métier et comme moi tout me fascine les coiffeuses les coiffeurs ça me fascine enfin je trouve ça génial en fait d'être passionné et c'est la base de tout et même si t'es pas passionné par ton métier je trouve que de bien faire les choses c'est déjà hyper important ouais et je pense que les réseaux sociaux ont permis ça enfin tu vois je pense qu'il y a une époque où voilà on hiérarchitait plus les métiers et enfin tu vois moi je le vois aujourd'hui vu que je suis amenée à travailler avec des maquilleuses des coiffeuses etc en fait c'est des boss girls c'est vraiment aujourd'hui enfin tu vois elles gagnent bien leur vie elles imposent leurs conditions elles ont un vrai portfolio et elles se font entendre et tout et ça je pense que c'est ce qui a permis les réseaux sociaux mais même quand tu vois que de By Fred tu vois enfin ce qu'il a créé ils ont leur univers avec sa marque et tout Violette enfin c'est génial c'est hyper créatif il y a des rôles modèles en fait grâce aux réseaux sociaux dans beaucoup d'univers différents qu'on n'avait pas forcément avant et c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux te dire et d'ailleurs même justement à l'époque je pense il y a 15 ans 20 ans t'es un mec tu veux faire coiffeur waouh c'est chaud quand même ou danseur ou cuisinier tu vois alors qu'aujourd'hui ça a plus le vent en plus aujourd'hui t'en as t'en as tellement qui se montrent et qui montrent que c'est cool et que c'est stylé qui s'épanouissent là-dedans que même je trouve que pour les parents c'est rassurant oui c'est vrai ils ont des personnes à montrer ouais voilà et puis parce que aussi quand t'es parent t'es tout de suite inquiet en mode merde donc ils se lancent on préfère toujours la sécurité au risque moi mon père il m'a dit mais quand je lui ai dit que j'allais faire une école d'art il m'a dit mais attends je te voyais avocate j'étais enfin rien à voir quoi tu n'as pas saisi ma personnalité mais je pense que c'était parce qu'il voulait un truc sécure oui bien sûr bien sûr et tu as montré que voilà tu pouvais être épanouie en t'écoutant quoi écoute j'ai trois dernières questions pour toi si t'avais une ressource à nous recommander tu vois ça peut être un livre ça peut être un film ça peut être un dessin une expo ce que tu veux qu'est-ce que tu nous recommanderais ? alors pas d'expo pas de ciné ces derniers temps en revanche j'adore j'aime beaucoup m'abonner à des newsletters enfin il y en a très peu que je lis mais de journalistes tu vois d'autrice et là la dernière de Caroline Franck je sais pas si tu connais non c'est une journaliste et justement ça s'appelait culpabilis mère et c'était sur ce truc de la mère parfaite Instagram qui te fait culpabiliser et aujourd'hui en fait faut faire la diversification alimentaire faut faire enfin tout dans les codes parfaits et ça fait vachement culpabiliser et c'est hilarant parce que voilà elle y va pas par quatre chemins et toutes ces news en fait je rigole trop et je me reconnais vachement alors qu'elle est elle est plus âgée comment elle doit voir c'est 50 ans mais elle parle en tout cas ça me parle quoi donc Caroline Franck dans les notes du podcast c'est trop bien si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'Inpower qui est-ce que ce serait ? il y a Titu Lecoq oui j'ai son livre juste là ça m'étonne pas parce que voilà elle est quand même c'est une autrice féministe mais pareil j'adorais sa newsletter Slate mais qu'elle a arrêté mais c'était voilà je l'attendais toutes les semaines avec impatience et elle me faisait mourir de rire et d'ailleurs ses livres sont très drôles aussi donc Titu Lecoq et sinon en artiste je dirais Camille Walala je sais pas si tu connais c'est une française elle est basée à Londres t'y vas voir mais c'est hyper beau ce qu'elle est fait elle est designer et c'est le courant moderniste donc ça va être elle va surtout peindre dans des bâtiments elle a fait une collab avec Lego où c'est du color block et tout c'est vraiment génial et elle a fait des collabs incroyables ok trop bien bah écoute j'ai posé la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? bah ça va paraître bateau mais je dirais avoir enfin confiance en soi et et pas se soucier du regard des autres c'est une grande liberté c'est une grande liberté la plus grande des libertés trop bien bah écoute merci beaucoup Mathilde merci Louise d'être venue sur InPower c'était hyper chouette pour les personnes qui nous écoutent encore et qui souhaitent te découvrir sur les réseaux sociaux ou en savoir plus sur ton travail ou est-ce que tu veux qu'on les redirige ? bah vous pouvez aller voir mon compte Instagram Mathilde Cabanas et j'ai un compte perso qui s'appelle Mathilde-du-bas bisous où je montre un peu plus ma vie de tous les jours ok trop bien je vais mettre ça dans les notes et puis bah j'espère à très vite à bientôt bisous salut Louise j'étais obligée